Les Mauritaniens se plaignent des difficultés liées au transport public à Nocchotte. Embouté à surcharge et anarchie sont les maîtres mots qui caractérisent la circulation à Nocchotte. Pléthore de difficultés, non respect du code de la route, stationnement abusif, bref une désorganisation assez l'ouvert. Reportage signé Salwa Sherif. Dans une métropole comme Nocchotte, circuler à pied ou dans un véhicule est devenu un véritable casse-tête ces dernières années. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il faut se rendre dans le centre névralgique de la ville, le carrefour de la polyclinique. Ici, des voitures venant de Toujounine, Péka, Centre Émetteur, Sepra, tout ce beau monde se retrouve au niveau de ce carrefour. D'ailleurs, autour de ce carrefour, il n'y a pas que des voitures, des passants, des charrettes, des vendeurs de beignets, de cacahuètes, de vêtements. Là, nous nous éloignons de notre sujet. Revenons à nos véhicules, plus précisément les bus et les taxis. Le balai de la circulation est épique. Demi-tour en plein milieu de la route, camions qui déboulent sur vous, clients qui montent, qui descendent, déchargent, en plein carrefour. Tout semble possible ici. Pour le spectateur, un point d'interrogation, un point d'exclamation, souffle coupé. C'est un peu difficile. Il y a un peu l'insécurité. Les gens sont en retard. Les gens ont même heureux de passer la journée. Ils préfèrent passer la nuit. Il y a moins d'embouteillages. Les gens arrivent à passer facilement la nuit que la journée. On démarre comme on peut. Au niveau de la maintenance, difficile de trouver un véhicule qui répond aux normes de sécurité en vigueur. Le système D est de rigueur. Tout le monde est conscient des problèmes, que ce soit les autorités ou les usagers de la route. Comme Omar, qui est taximan de métier. Pressé pour prendre les clients que je vis directement. Avant d'arriver au carafo, pour moi, je me dis que quand une voiture passe, automatiquement, elle va les prendre. Donc je m'arrête là-bas, je fais demi-tour et je prends les clients et je continue. Et vous pensez que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous pensez que ce changement, qui peut changer ce genre de comportement ? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'il y a l'autorité. C'est vous-même qui croit ? C'est nous-mêmes qui doit changer notre étudier d'abord, notre habitude, les manières de vivre d'abord. Malgré les tentatives de réorganisation du secteur, avec des sanctions sévères, lourdes financièrement, il est difficile de changer les comportements. En attendant, chacun cherche un moyen de passer, sans tenir compte des feux rouges, ni des lignes continues, ni tout simplement du code de la route. Merci. 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 Merci.